Donc on peut considérer que là le projet démarre aujourd'hui, et moi je suis super content de travailler avec vous, j'ai senti l'autre fois en réunion qu'il y avait envie et tout ça, puis là on va s'y lancer, et puis donc l'objet aujourd'hui c'est qu'on se rend compte au niveau du mouvement, j'ai demandé à Laurent de venir pour commencer un échauffement, une mise en train, et puis un travail après d'introvisation. On va commencer tranquillement, on va juste penser à faire bassin côté, donc avec les genoux qui passent à l'intérieur, juste un poux, et que le bassin qui passe au côté. Du coup ça c'est l'élan pour, et après c'est un mouvement, parce que c'est bon. Saison 4 c'est le projet d'une rencontre avec des danseurs, des associations essentiellement hip-hop, avec lesquelles je travaille depuis plusieurs années. On a donc travaillé tout cet hiver à créer une pièce à partir d'une version de Max Richter, de 4 saisons de Vivaldi, en 6 répétitions. Ce qui a été nouveau pour eux, c'est de travailler à partir d'accessoires, d'éléments extérieurs, tels des boulois, des pâleines, des tissus. Ça a été à la fois super en création, et ça les a menés sur d'autres chemins. Donc ça c'était vraiment aussi une découverte, et ça a vraiment nourri le mouvement, et leur a permis de proposer une autre façon de danser. Quand tu me dis, moi, les objets, dans ces objets, j'étais inhabituel, tu vas voir comment un objet peut terminer quelque part. Et après on peut s'en débarrasser, mais il y a du plus en courant. C'est une contrainte, mais comme toute contrainte, elles offrent un espace de découverte. Ok, merci ! Merci à vous ! Bravo ! Merci ! Donc voilà, début du trio qui s'est converti en dur. On va faire un point qui circule, comme si on avait une feuille de papier entre nos points, et qu'on fasse circuler sans qu'elle tombe. Et de voir vraiment les oppositions et le dessin que ça va former. Alors, je vous arrête tout de suite, parce que du coup, dans la progression c'est ça. On va peut-être commencer plus tranquille. Parce que l'idée, c'est que si on construit quelque chose, c'est bien qu'on le fasse naître dans la lenteur. Et quand on l'aura bien, on va essayer justement de l'accélérer pour un truc un peu fou et périlleux. Ouais, tu dois voir un passage, tu dois voir un passage. Et là, tu peux relayer, ouais ! Ouais ! J'ai déjà travaillé avec Jacques sur plusieurs projets. On doit aménager danse hip-hop sur un duo. Donc, il a travaillé pas mal de fois avec Jacques, on a pas mal collaboré. Et du coup, on a travaillé sur un nouveau projet avec un danseur d'Orly. C'était une nouvelle expérience, c'est très intéressante. Super, 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 super. On va prendre un foot. C'est chouette. Tu vois, d'être très, très stable, lui, ça lui permet d'aller à peu près où il veut. Et puis toi, ça te permet aussi de sentir par où il va passer. Parce que du coup, tu te dis, tiens, il va par là. Alors, il a essayé de mettre les pieds, il a essayé, ou tout à l'heure, il a essayé de mettre les mains, la tête, la tête là, le truc de la tête. Et du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait du haut quand on est dans quelque chose, tu vois. Donc, ou tu peux être vraiment dans l'opposé, tu fais pas gaffe à ce qui se passe. Ou alors, rien t'empêche de danser avec les bras, tu vois, d'être dans une utilisation des bras. Parce qu'on va pas mettre encore tout de suite, tu sais, le lâcher articulaire, les ruptures, tu vois, pour voir où ça peut emmener. Et il faut savoir pourquoi on garde les... Tu vois, ce que ça crée dans cette matière de corps qu'on s'est imposé. C'est-à-dire le poids de l'autre, l'opposition de l'autre qui se soutient mutuellement, tu vois. Sinon, après, on est dans la manipulation. On cherche. Moi, je vais passer de l'une à l'autre pour ce qu'on appelle nettoyer. Dire, ben ouais, ça, pour lier les affaires. Et puis, les enrichir de part et d'autre avec les remarques de chacun. Et après, on va avoir une phrase un peu construite. Ouais, ouais ! Ouais, plus bas ! Ouais ! Dans le mélange de ces phrases après, toi, tu peux tout à fait bien faire un parcours labyrinthe. Là, t'as déjà fait rentrer, tac, 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 tu ressors. Et tu peux reprendre sur celle de la voisine. Tu vois, ça peut... On peut changer d'espace, s'il y a une autre barre qui est là. J'en remets une autre, continuez, mais construisez à partir d'improvisation. Du coup, le fait d'avoir changé de la musique, ça m'a fait... Vous mettez pas ! J'en remets un peu, ça, ce serait l'autre, je sais pas si ça... Mais alors, je te le dis, parce que je te le dis tout de suite... Les pas, ils sont très, très musiques. Et je pense que t'auras trouvé tes pas, il y aura ta musique à toi. On l'a, on l'a, on l'a. On l'a, on l'a. On s'adore. Ouais, c'est ça. Donc j'ai participé au projet saison 4. J'ai dû faire un trio avec Léa et qui m'ont parlé en contemporain, avec des planches. Au début, j'ai trouvé ça bizarre. C'est pas, mais oui, l'étition, ça m'a vu. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vrai qu'il va y avoir des rencontres, mais on continuera les chemins avec cette contrainte-là. Ouais, ouais, ça c'est bien. Et peut-être, essaye d'avoir des attaques articulaires, mais qui laissent aller le bras. Parce que très vite, tu prends le relais, le bras, l'autre bras. Et du coup, ça vient tout de suite par les bras et pas tant. Il faut que le mouvement, il naisse presque de l'intérieur. J'ai connu Jacques par le biais de la scène hip-hop, il y a de cela trois ans à peu près. On a commencé aussi avec les projets composites et les petits temps de danse en extérieur aussi avec Jacques, notamment une fois à l'aéroport dans Lille. Donc, c'était le premier jet. Et du coup, ça m'a quand même pas mal apporté, notamment comment savoir dans un sac des objets. Et on a fait pas mal de petites choses. Jusque-là, en 2016-2017, on travaille sur du tissu et ça apporte beaucoup de choses dans la manière de danser. Alors, tu vas faire ça, encore plus progressif et à chaque fois que tu as un élan qui t'emmène quelque part, ça va te figer en statue, par exemple. Et puis, ça va te faire repartir par un relâché. C'est moi qui vais t'imposer l'arrêt. D'accord. Genou. Hop. Bassin. Épaules. Dos. Hop. Tête. Top. Genou. Top. Bassin. Tu sens la différence ? Ouais, là, je m'enche. Hein ? Travail. Voilà. Du coup, tu n'es pas complètement dans le contrôle de tout. Ouais. La fois où c'est le plus magique, c'est quand ça lâche vraiment et c'est ton corps qui récupère le relâché pour redénaissance dans un arancinement du corps, tu vois ? Ouais. Et du coup, le relais, il est pris. Après, t'es moteur du mouvement. Le démarrage, il t'a provoqué quelque chose que tu ne contrôlais pas. Non, ouais. Donc, pour vous, j'ai choisi la palette, alors on va en choisir ensemble, ou peut-être les palettes, je ne sais pas, avec deux dimensions, c'est-à-dire l'espace refuge, c'est-à-dire est restreint, en opposant l'espace autour, plus vaste. Aujourd'hui, j'aurais envie peut-être qu'on commence par explorer comment, séparément, vous allez pouvoir vous explorer l'espace d'une palette. In, tu vas essayer d'être dans ce rapport-là. T'étais à genoux. Et t'avais ce rapport où ça pouvait se lever. Essayez d'avoir quelque chose de moins symétrique, tantôt à droite, je fais à gauche. Ça vient déséquilibrer. Essayez de voir par toutes les articulations comment tu vas pouvoir rattraper, parce qu'à chaque fois que t'avais cette ondulation du haut, tu vois, comme si tu te rattrapais pour ne pas tomber. Donc, essaie de voir, et quand tu peux passer par le haut aussi, pareil, qu'à un moment, tu prends un risque, tu essaies de te reconstruire, que ça lâche. J'ai décidé de faire le projet de saison 4, parce que je n'avais jamais fait de contemporain, ni de danse autre que le hip-hop et la dancehall, donc je voulais essayer un nouveau style. Donc, j'ai accepté d'y participer, j'ai proposé à Mehdi, on l'a fait, et j'ai beaucoup aimé cette expérience, parce que c'était vraiment un style de danse où j'ai pu beaucoup mettre de moi-même. C'est nous-mêmes qui avons créé le chorégraphie, donc on était bien assistés par Jacques, il nous a beaucoup aidés, il a créé les pas avec nous. Mais on a vraiment fait ce travail-là aussi par nous-mêmes, on devait beaucoup improviser. Ce qui marche bien, c'est quand tu vas loin dans tes déséquilibres, que tu les retiens, tu vas jusqu'au bout. Et à la limite, tu pourrais, hop, relâcher pour repartir, tu vois, et essayer de varier les niveaux. J'aime bien quand ça change de niveau. Est-ce qu'on pourrait essayer de jouer une musique, d'improviser à partir de vos gestuels à vous, de vos vocabulaires, en dehors de la palette ? Ouais ! Donc par rapport à saison 4, honnêtement j'appréhendais le projet comme en appareil, et petit à petit ça s'est vraiment au final super bien passé. Dès qu'on a des modules qu'on trouve intéressants, qu'on pense qu'il y a, et bien on commence à les mettre bout à bout, même si on les rechange un peu après, pour commencer à voir comment on va lier tout ça. Quand t'arrives là, tu peux te marquer un peu, pour faire un peu un top là, ou voilà, et là, quand tu as essayé de chercher, c'est ça, je vais sortir la forme de la réunion, à la limite, mais comme tu disais, nous on voit vraiment notre profil, c'est suspendu, quoi. C'est ton regard, faites attention à vos regards. Les regards, c'est pas un truc factice, quoi, qui sert à rien. Et bien, hop, le regard quand toi t'es là-bas, hop, on te sent accroché. Quand toi t'es là, accroché aux étoiles, toi t'es accroché à l'horizon, et toi t'es accroché au grain de poussière qui est là. Au début, je trouvais un peu bizarre de danser sur du bivaldi avec des planches, j'avais pas l'habitude. Et au final, bah, c'était une bonne expérience, parce que ça nous a apporté plein de choses, on a pu, comment dire, s'adapter, voilà, danser sur du classique alors qu'on a pas du tout l'habitude, voilà, avoir une autre, écouter la musique différemment, accompagner les mouvements, voilà, jusqu'au bout, ça c'est, qu'on faisait peut-être pas, et que voilà, Jacques a bien mis dessus. Tu étais un peu raide comme ça, je suis sûr que c'est, si tu étais plus, voilà, plus plié sur ta, ça te, bien sûr. Ouais, bien sûr. En fait, t'es amorti, en fait, quand tu marches, t'es amorti, genre limite, tu prends les pieds. Et puis, voilà, voilà. Et puis, tu sais, même quand t'es là, celui-là, tu peux, tu peux plier les jambes. C'est là, ça va être... Ouais, mais j'ai pas l'habitude de danser sur ça. C'est vrai que pas beaucoup de monde aura l'habitude de... Donc, j'ai testé l'aventure saison 4, parce que, apparemment, j'avais jamais fait de contemporain. Et, enfin, j'ai voulu essayer pour voir si ça me correspondait, si j'aimais bien ou pas. Et puis, ben, j'ai pu découvrir un autre monde de la danse. Par exemple, le tour. Il y en a qui sont pas dans les mêmes sens. De quoi passer ? Là, toi, tu le fais. C'est ça ? Et dans l'autre sens, essayez. C'est-à-dire dans mon appareil derrière ? Comme ça, tac. Ouais. C'est pas mal. Et là, ici, et tu prends ici. Et là. Ouais, ouais. C'est déstructé, là. C'est mieux. Par derrière. Je le sens bizarre, mon corps. Je préfère que vous ayez tout ce temps-là. Et même dans les bras, ça continue dans les bras pour après tourner. Et après tourner. Et là, tu peux... Ça irait, ça ? Je pense. Faut essayer. Et comment les bras, on peut faire naître les bras ? C'est-à-dire que de dire qu'au début, ting, 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 ting. Là, pas de bras. Et comment c'est... À part quand je fais mon tour ou... Ouais, à partir du moment. Parce que quand on te voit de dos, tu vois, ça peut être pas mal qu'on voit que ça sorte par les bras en même temps. J'ai voulu participer parce que c'est un nouveau truc pour moi. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et franchement, c'était au top. Et j'ai eu des bons retours. Ils m'ont donné des bons conseils. Et du coup, ça m'a poussé à m'ouvrir déjà. Puisque c'était pas... Genre... Parce que ma spécialité, c'est plutôt le hip-hop. Tout ce qui est urbain, on va dire. Et du coup, au niveau contemporain, tout ce qui est classique, jazz, claquettes, du coup, c'est des choses que je découvre aujourd'hui et qui vont m'enrichir au niveau de ma danse. Et du coup, ça m'a apporté tout ça, en fait. Que je vois à grandir dans ma danse et de connaître beaucoup de couture et être un danseur vraiment polyvalent. On voit ta fluidité de ton dos. Donc, c'est comme un rappel du dos de Laurent tout à l'heure qu'on a revu. Et du tout, toi, t'es dans cette posture-là, comme si de rien n'était, quoi. Alors que pourtant, t'exerces une force pour que ça se fasse. Parce que si t'es pas là, il s'écroule. Attention. Et... Voilà. Là, la descente, elle est belle. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas beaucoup de pas. Vous pensez à l'avant du corps, mais pensez à tout ce que l'appui donne. Tu vois, parce que tu peux rester là, en opposé avec l'autre, comme si... Là, tu crées un espace avec. Et après, tu prends appui pour... Et là, ça peut basculer aussi. C'est joli de vouloir vous battre, mais pas vraiment, parce que vous essayez d'apprivoiser cet espace-là. Laisse-la embarquer. Ça m'a appris beaucoup de choses sur le corps, sur la danse, sur les déplacements sur scène, sur aussi la musique. On voit qu'on peut aussi danser sur des musiques plutôt classiques, sur Vivaldi. Après, tout ce qui est répète, apprentissage, c'était difficile. Même si on a eu, je le dis honnêtement, un bon prof, donc Jacques. C'était difficile pour... Déjà, par rapport à la caméra, parce qu'elle était tout le temps là, donc c'était un peu perturbant de danser avec toujours une caméra qui était là. Et l'entraînement aussi était vraiment dur pour les pas, parce que ce n'était pas mon domaine. C'était plus du contemporain, alors que moi, c'est hip-hop, donc c'était difficile d'adapter des mouvements de contemporains, d'en apprendre aussi. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, et toi, de le reprendre, parce que vous voyez, de commencer à reprendre la trame, à voir comment vous la manipulez, ça aide, parce que du coup, ça s'inscrit. Et puis, c'est vrai que je t'ai dit, vas-y, 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 parce que je voyais que le contrepoids, tu retenais vachement, et tu avais presque à le poser délicatement. Toi, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Il faut que tu trouves le passage, de celui-là, quand tu arrives là. Ouais. Toi, ça enchaîne pour... Et tu peux passer par un tour. Là, sur celui-là. Ouais. Ouais, là, là. OK. Toi ? Avec Jacques, j'ai pu découvrir comment manier, danser avec un objet, comment manier un objet quand on danse, comment être en symbiose avec l'objet quand on danse, comment être présent aussi sur la scène, scéniquement parlant, en plus avec l'objet. Et donc, ça m'a apporté beaucoup de choses sur ce point-là. On a pu faire une belle évolution aussi sur les débuts de composites jusqu'à maintenant, les saisons 4. On avait commencé à danser avec des couvertures de survie. Et cette année, je me suis retrouvée à danser avec un grand ruban, un très grand drap. Et ça m'a apporté beaucoup sur l'espace aussi, comment utiliser l'espace avec un objet. Et je trouve que pour un danseur, ça reste important et ça reste utile d'avoir eu ce genre de scène et d'avoir eu ce genre d'expérience. Voilà, tout ce qui était des percussions, c'était de l'ordre du sensible. C'était pas dans le truc, je fais pour faire, tu vois. Là, t'étais dans la matière avec le tissu, t'étais dans la qualité de mouvement, t'étais dans la sensation. Même, je crois qu'on va pouvoir aller plus loin. Tu sais que t'as donné une percussion qui est sortie puis tu pourrais aller aussi comme si t'étais renvoyée par le tissu, tu vois. À un moment donné, ça peut même aller plus loin. Là, t'as fait une ébauche du sol. Alors, c'était très beau comment tu t'es habillée. Du coup, c'était très féminin. Mais tu le fais sans imagerie pour l'instant, tu vois. Du coup, il y a encore des petites fois où on peut avoir, mais il y en a très peu. Quand t'étais au sol, il y a eu juste le rond de jambe là qui, pour moi, était trop. Mais c'est des petits détails, enfin, c'est des petites choses. On a basculé, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses qui sont dans l'ordre de l'organique. Tu sais, quand on dit organique, c'est quelque chose qui sort comme ça sans qu'il soit fabriqué. C'est une logique du mouvement organique qui sort et dans la continuité, exactement. Et là, ouais, c'était chouette. T'étais dans la sensation. Ouais. Plus. Ouais, je suis dans la sensation. Et très bien. Même toi, dans ce que t'as mené avec le tissu, c'est-à-dire tantôt c'est lui qui te fait danser, tantôt c'est toi qui te fais danser, tantôt nous vous danser ensemble, tous les deux. Ça devient un partenaire. Voilà, ça devient un partenaire. Et là, vous commencez à vous apprivoiser. Vous avez l'air de vous entendre assez bien. Ouais, plutôt bien. Donc tu lui donnes rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, prochain entraînement. Pour moi, la danse, c'est vraiment le partage. Donc le but, c'est de partager aussi avec ce nouveau danseur que j'ai déjà rencontré, mais première fois que réellement que je danse avec lui. Voir son univers, partager son univers avec moi. Et mélanger tout ça après, parce que Jacques a fusionné et a tenu sa patte de chorégraphe. Tout ça accélère. Peut-être accélère et ralentir. Ouais, oui, ok. Là, est-ce que tu peux tout simplement... Juste... J'éviterai un peu par devant. Non mais nous, pour voir là, il y a juste cette connexion. Regarde, vas-y, fais le pied, elle ne s'est pas là. Boum, voilà. Je vois que j'ai besoin de cet espoir. Voilà, et toi aussi. Voilà, c'est ça, exactement ça. Et nous, dans la connexion, il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est vrai que dans la manière de danser, ça m'a inspiré de nouvelles choses et puis ça m'a beaucoup plus libérée. C'est-à-dire que depuis qu'on a fait ça, j'ai beaucoup plus de facilité à improviser parce que du coup, on était obligé de faire ça un peu à chaque fois. Donc, ça sort beaucoup plus naturellement. J'avais du mal avant avec ça. Ouais. Et je la mets. Je suis content de ce projet. Les jeunes des associations d'Orly ont vraiment investi la proposition. Je les ai sentis motivés, curieux, envieux de travailler dans un univers qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient vraiment dans une démarche de création, de proposition. Même si au début, c'était pas la façon de travailler habituelle pour eux, ils ont tout de suite beaucoup donné lors des six répétitions. Donc, c'était un temps court, mais très investi, très engagé. Et pour moi, c'était aussi moteur de sentir cette envie, cette passion de la danse. Tout au début, vous êtes dans la manipulation de ça, de faire des zones fermées. Et à un moment donné, quand il y a une zone fermée, celle qui rentre dans cette zone, quand elle le décide, elle fait son solo. Ouais, on saute, voilà, ça, ouais, ouais, ça. Par rapport à la musique, déjà, de faire du hip-hop, parce qu'on a fait une partie, bon, sur du contemporain, ça m'a fait bizarre. Mais au final, ça m'a bien entendu. et j'ai pris plaisir à danser pour promener ces écoles-là. Faire du contemporain, je pense pas que je retesterais, parce que j'ai aimé, mais c'est pas trop mon style de danse. Je suis plus hip-hop, dance, on va dire que c'est un petit peu trop gentil pour moi. Ça bouge pas assez. J'aimerais bien recontinuer la suite du projet comme ça, parce que je sais que en peu de temps, ça m'a appris beaucoup de choses et par la suite, j'aimerais bien continuer à apprendre des choses, voilà. Voilà, va chercher. Voilà, reste, voilà. Attends, il y a des juifs, ça. Laissez-la passer en dessous. Je sais pas, ta main, elle est toujours comme ça. C'est pas grave. Elle la tourne, voilà. Tourne là. Voilà, laissez-la passer, voilà. Hop, tourne, fléchis. Passe ta tête, voilà. Ça serait mieux si tu avais ça au-dessus de ta tête. Voilà. Là, tu peux créer. Voilà. Là, vous êtes interne. Ça, c'est beaucoup mieux. Allez jusqu'au bout. Vas-y, avance. Va devant. Elles vont te retenir. Voilà. OK. C'était un petit peu dur, mais bon, ça va, c'était quand même sympa. C'est une expérience à vivre, on va dire. OK. J'ai pas non plus détesté, mais c'est vrai que les entraînements, ils étaient fatigants. J'en ai beaucoup appris. C'est une expérience vraiment très enrichissante. et je pense que dans le domaine de la danse, c'est sûrement la plus belle expérience que j'ai eue parce que c'était quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être que bénéfique. Donc, je le referai sans problème. Avec Jacques, parce que c'était un très bon prof. Et ouais, je le referai sans problème. Tac, hop. De là, restez là. Reste ta tête, je ne peux pas, pardon. Là. va lui chercher le bras, donnez-vous le bras, fléchissez, fléchissez au sol et ouvrez après. Mais non, ouvrez en vous poussant. Ah ! D'accord. Voilà. Là, va, porte ton poisson. Voilà. OK. Voilà. Vous êtes ici, tac, tac, hop, hop, hop. Là, c'est ici. Vous préparez l'affaire là et... Toi, tu l'accompagnes. Et l'année prochaine, je pense que je pourrais bien entamer un projet comme celui-ci car j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, il faut voir avec les études. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était très enrichissante et je le ferai bien une deuxième fois. Hop, 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 hop. Ça va ? Moi aussi, ça va. Hé ! Moi, je pourrais essayer de revenir dans l'eau. Ouais, voilà. Et là, trouver une phrase. De là, trouver un... Du coup, moi, s'il part, là, je tombe, moi. Ça peut être marrant de me manquer un truc qui se passe de là. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Ça peut aller pas mal. Et ça retourne et partir de là. Moi, oui, je continue l'aventure sur différents projets qu'il va proposer. On verra avec la suite. Mais apparemment, ça s'annonce très bien. Donc, ouais. Et tu vois, le boom, ça part partout dans le corps. Quand tu fais le boom, ça résonne encore dans le bassin et tout ça. C'est la résonance. Ouais, ouais. Parce que ce qui est bien, c'est que ça résonne avant et après, bah, et... Ah, bon. Ah. Ouais, voilà. Bon. Ah. Ouais, c'est... Voilà, ça s'arrête comme si tu... Ouais. C'est l'opposition des deux qui est sympa. Avec Jacques, c'est vraiment bien de travailler avec lui puisque c'est un chorégraphe qui arrive à rentrer dans l'âme, on va dire, je sais pas comment. En fait, il est tellement fort pour débloquer des choses qu'on n'ose pas faire. Tu... Quand tu sautes là, tu... Faut que tu tiennes... Ouais, c'est ça. En plus, t'as un... T'as un joli ballon. Tu sais ce que c'est le ballon ? En saut, ouais. C'est quand... Le ballon, c'est quand t'es en haut suspendu. Tu vois, t'es... Ouais ! Il trouve vraiment des bonnes idées et du coup, il arrive à nous rentrer dans son... On va dire dans son... Je vais pas dire délire, mais dans son univers et qui fait que du coup, on arrive à s'ouvrir à ça et même si on n'est pas trop confiants, il arrive à nous mettre à l'aise et du coup, à en sortir de nous un truc qu'on n'aurait jamais pensé faire et voilà. Et franchement, je serais vraiment partant pour un autre projet et pour des nouvelles aventures comme on dit. Ça m'énerve. J'avais faim à marcher autrement. Je fais pas mes pieds, c'est bizarre. Du coup, quand je marche, moi, je marche grave serré. Essayez d'être dans le... Attends. Wow ! Garbien va marcher ensemble. On fixe l'objectif là-bas. Attends, d'abord, je regarde ses pieds. Oui, il y a un barloi. Je marche comme Milo. Je t'attaque par talons. Ça ? Ouais, là, tu marches bien, là. Héhé ! J'ai passé un an et je ne savais pas marcher ! S'il vous aborde. Je te suis sérieux. Alright ! Ouais ! eta ! Ouais ! Ouais ! własne ! Sous-titrage ST' 501 ... 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